Ce réservoir qui est le seul au monde encore en peinture d'origine, tel qu'il a été utilisé par Christian Léon et Jean-Claude Schemarin en 1976 sur le premier modèle de Honda RC-B. Nous, nous sommes le team RC-B. RC-B comme la Honda 1000 RC-B que nous avons reconstruite pour les commémorations des 40 ans de sa première victoire en course. C'est une moto qu'on a reconstruite en grande partie avec des pièces d'origine, notamment ce réservoir qui nous a été offert par Guy Coulon, ancien chef mécano du team endurance chez Honda et du team du Paris-Dakar et qui avait gardé quelques pièces d'usine importantes chez lui. Il ne faisait rien de ce réservoir, il m'a dit que si vous reconstruisez la moto, je vous aiderai et pour commencer je vous offre ce réservoir qui est le seul au monde encore en peinture d'origine, tel qu'il a été utilisé par Christian Léon et Jean-Claude Schemarin en 1976 sur le premier modèle de Honda RC-B. C'est une moto qui comporte pas mal d'autres pièces d'origine comme la fourche, les roues. On en a retrouvé pas mal en Angleterre aussi puisqu'il y avait un team anglais qui faisait courir Wood et Williams et on connaît la personne qui a racheté à Honda Angleterre tout le stock mais on n'avait pratiquement rien pour faire le moteur. Donc au début on voulait faire un moteur hybride histoire d'avoir une moto qui roule avec des pièces de série et puis finalement on est tombé sur des vrais carters et Guy Coulon nous a dit on peut pas faire un moteur à moitié il faut reconstruire le vrai moteur de RC-B et c'est ce qu'on a fini par faire grâce à notre anglais qui nous a prêté une culasse authentique qu'on a fait copier par une fonderie de peau qui s'appelle Ventana et on a refabriqué une culasse, 16 soupapes, double arbre à cam en tête et on a remonté le moteur tel qu'à l'origine ce qui fait qu'on a une RC-B qui roule on a mis à peu près 3 ans et je préfère pas vous dire combien ça a coûté parce que nos femmes sont pas loin, elles écoutent mais ça a coûté une fortune mais au moins on a une moto qu'on peut prêter aux anciens pilotes il y a aussi Daniel Rouge qui est un ancien de chez Honda France on l'a montré aussi à l'ancien team manager Jean-Louis Guillou qui habite tout près d'ici au Beaucet notre plus grand plaisir c'est que Jean-Claude Chemarin roule avec notre moto en démonstration sur tous les circuits de France notamment le Mans et le Castelet on a aussi Jacques Luc qui est un local de l'étape qui a gagné 3 fois les 24 heures de Spa Francorchamps sur ce type de moto, le premier modèle de RC-B et qui roule régulièrement sur cette moto au Castelet quand on vient pour la Sondera Classique il y a un grand engouement pour les motos d'endurance des années 70 c'est une période où Honda a dominé beaucoup de 76 à 79 grâce à Léon et Chemarin mais grâce à leur écurie d'usine avec beaucoup de motos beaucoup de teams après qui récupéraient les motos des années précédentes Japoto aussi qui avait des moteurs d'usine et ça a attiré une foule énorme de gens qui ont à peu près notre âge on est des jeunes soixantenaires et qui nous remercie de remettre en piste une RC-B qui les faisait rêver quand ils étaient petits et nous quand on était petit nos motos on les repeignait comme les RC-B C'est parti ! C'est parti !